Musique Gute nobu und racht hat er willkommen dans l'actu, votre magazine des rédactions de Canal 9. Cette semaine nous vous proposons des histoires de monstres, des émotions et un résumé des frissons de la semaine. On le craint, on l'admire, on le protège, on le chasse, il passe de démon à icône en un rien de temps. La relation entre l'homme et le loup est d'une ambivalence rare. Le statut de ce prédateur est capable de changer d'une génération à une autre, la seule constante, l'émotion qu'il suscite. Pourquoi donc le loup déchaîne autant les passions ? Voici une tentative d'explication avec notre affaire du jour. Ça c'est quoi ? Tu connais Nora ? Le méchant loup ! Bonjour petit chaperon rouge, où va-tu le si bon matin ? La peur du grand méchant loup se cultive depuis notre plus tendre enfance dans les contes, dans les livres et dans les médias. Qui est là ? Demande la grand-maman. C'est moi le petit chaperon rouge, dit le loup. Tu crois que la petite fille doit écouter le grand méchant loup ? Non ! Ah ouais c'est mieux ! A Tourtemagne, les avis sont partagés quant à l'auteur des méfaits. Une jeune fille nous certifie avoir constaté que le monstre, après avoir égorgé ses victimes, boit le sang sans toucher à la chair. Extrait d'une nouvelle liste du 31 juillet 1946 à propos du monstre du Valais, le loup d'Eichol, abattu en 1947. Abominables, cruels, lâches ou encore avides, les naturalistes du 19e siècle nous rappellent ensuite que le loup est avant tout un prédateur, aussi pour l'homme. Ainsi, d'autres études, beaucoup plus récentes, parlent de milliers de morts en Europe entre le 15e et le 20e siècle. Pourtant, le loup peut aussi être le meilleur ami de l'homme. Il a été un des premiers animaux à être domestiqué. Cette domestication intervient très très tôt dans l'histoire, bien avant, comme vous le mentionnez, de plusieurs milliers d'années. Alors il y a quelques controverses sur la durée, mais ce qui est certain, c'est que la différence d'âge entre la domestication du bétail et du loup, de période, elle est au moins de plus de 2000 ans. Et ça n'a pas lieu jusqu'à 15 000 ans, en fait. Ce qui est moins certain, en revanche, ce sont les raisons de cette domestication. C'est vrai qu'à priori, on pourrait se dire que l'homme étant chasseur-cueilleur, il va domestiquer le loup pour l'aider à la chasse. Donc il y a certainement du vrai, mais c'est certainement aussi trop simpliste et on ne peut pas exclure, et de nombreux chercheurs le proposent dans ce domaine-là, que cette domestication soit aussi motivée par des dimensions affectives et sociales, au fait d'avoir un compagnon avec soi. À Garnes, dans le Haut, dimanche dernier. C'est la traditionnelle fête des bergers, et ici, évidemment, la seule affection qu'on a, c'est pour les moutons. « J'élève des moutons depuis tout petit. J'ai investi pas mal d'argent dans l'agriculture. Ce n'est plus un simple hobby, c'est devenu une vraie passion. Je les élève, je suis avec eux jour et nuit. Ensuite, je les amène sur l'alpage, je leur tourne le dos, et en une nuit, la moitié de l'élevage est loin. Ces animaux souffrent le martyr. Elle est où, la protection des animaux, là ? Ça fait tout simplement mal au cœur. » Armin Andenmaten est l'exploitant de l'alpage du C au-dessus d'Aminona. Le 26 juillet 2010, il a retrouvé chez lui une génisse à moitié déchiquetée. « Les émotions sont très différentes selon que vous êtes directement concerné ou que vous habitez une grande ville et que vous ne voyez le loup qu'à la télé. Si c'est le cas, à la limite, vous allez penser que ce serait sympa de croiser le chemin d'un loup en live. » Cette confrontation des visions, la zuricoise Ilona Imbombardorff en a fait son travail de master. Elle a mis sur papier les intérêts divergents autour du loup dans le Haut-Vallée. Résultat, l'enjeu, c'est le rapport de l'homme à la nature. « Dans le Haut-Vallée, le même paysage est sujet à des interprétations fondamentalement différentes. Les uns le comprennent comme une nature entretenue et protégée par l'élevage de moutons. Pour eux, ce qui n'est pas cultivé est menaçant. Les autres y voient plutôt un dernier bout de nature sauvage qui gagne en plus-value avec la présence du loup. » Deux visions, certes, mais une seule conclusion. « Après ce travail de master, il est clair pour moi qu'on ne peut continuer sans comprendre que les différentes positions et intérêts font sens, qu'ils ne sont pas simplement irrationnels, même si on n'est pas du même avis. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'attendais de quand. » D'un tout autre côté, cette irrationnalité autour du loup fait qu'il est omniprésent dans l'art depuis la nuit des temps. La chanteuse et compositrice neuchâteloise Olivia Pedrelli, par exemple, s'est longuement intéressée au loup. Elle s'est inspirée d'images scientifiques pour composer « Prélude pour un loup », une installation vidéo pour le musée de l'histoire naturelle de Neuchâtel. Si on devait résumer le loup en un accord, ce serait quelque chose qui serait assez dans les extrêmes. Parce que le loup, pour moi, c'est un révélateur de paradoxes. On est soit très attiré par lui, soit on en a très peur. Je trouve qu'il y a un côté où on est vraiment dans les opposés. C'est pour ça que je pense que le loup génère aussi tant d'émotions. C'est que c'est un animal qu'on n'arrive pas à cerner. Et quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, ça fait peur. Cette peur fait aussi que le dossier est hautement politique, qui dit émotion, dit mobilisation de l'opinion des électeurs. En gros, le loup, ça paye. Certainement qu'il y ait une partie de vérité, mais le monde politique est dans cette affaire, à mon avis, un peu l'écho des médias. Et c'est certainement le couple médias-politique qui donne une telle résonance à un problème qui finalement est certainement important pour les gens concernés, mais qui n'a quand même pas de rang de priorité nationale. Politique, passion, peur, c'est parce qu'il provoque toutes ses émotions que le loup ressemble étrangement à l'homme. Pour terminer l'actu de cette semaine, on va rester dans l'émotionnel avec notre traditionnelle revue, avec ou Oumlaut. On a déplacé les caméras, les micros, les invités, Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi, Canal 9 a fêté ses 30 ans chez un téléspectateur avec un journal chez lui à la maison. Et voilà que ça commence avec une immense déception. Et puis finalement, qu'il y avait sur la publicité les Vincent Vincent. On aurait tous eu le plaisir de les avoir à notre table. Ben non, au lieu de cuisson l'éveillant, il a eu droit à Couchepin et Ducé dans son salon. Quelle misère. Jeudi encore, on a dégommé le loup avec un petit rictus avec la motion Imemberdorf pour le tirer tout le temps. Et en allemand, c'est encore plus drôle. Vendredi, Oscar Freisinger nous a donné une belle leçon de vie à l'occasion de la sortie de son livre sur l'affaire Lucas en allemand. Où je trouve mon temps, c'est comme je réponds souvent. Faites le calcul. Combien d'heures par semaine le citoyen moyen regarde la télévision ? Je suis sûr, 15 à 20 heures sont facilement là. Eh bien, en 4 semaines d'écriture 15 à 20 heures, j'écris un roman d'en virgure moyenne entre 150 et 200 pages. Donc voyez, en ne regardant pas la télé, vous écrivez des romans. Et comme ça, vous passerez à la télé, c'est QFD. Bienvenue dans ce journal. Mardi pour finir, on a commenté les résultats PISA. Vous savez, ce ranking des étudiants qui nous permet de dire qu'on est beaucoup plus intelligent que les autres. En lecture, le valet roman a fait des progrès. Depuis 2003, on avait constaté qu'il y avait une légère baisse dans la lecture du haut-valet. Par contre, on a cette chute inexpliquée dans le valet germanophone. Du coup, on ne comprend plus vraiment pourquoi Oscar Freisinger a sorti son roman en allemand, mais bon. Mardi aussi, on a enfin percé le secret des thèmes de la Fort-du-Vallée. Boire des verres pour permettre aux autres de boire des verres. Pour choisir le thème, le comité se réunit durant une longue soirée. Et puis en général, il y a toujours des bonnes idées qui sortent. Mais attention, n'abusez pas. Sinon, vous commencez plötzlich à parler en allemand. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de votre allemand. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada